bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et donc comme vous avez pu le voir dans le titre et bien je vais vous faire un update de deux ans et demi après l'arrêt de la pilule oui je suis très make up pour une fois voilà ça faisait longtemps que je n'étais pas maquillée comme ça en vidéo tout simplement parce que je voulais faire des petites photos et tout ça donc c'est un petit make up de pétasse bref du coup je me suis dit que ce qui pouvait être cool puisque je vous ai déjà fait deux vidéos à ce sujet la première pour vous dire que tout simplement j'avais décidé d'arrêter de la pilule et les raisons pour lesquelles j'ai arrêté donc je ne sais plus ce que j'ai dit dedans mais de toute façon c'est toujours la même chose et je pense toujours la même chose et voilà et après même s'il ya beaucoup de choses qui ont changé depuis par rapport à ma vision de l'arrêt de la pilule et du coup nous sommes deux ans et demi après l'arrêt de la pilule et je n'ai toujours pas repris du coup la pilule forcément et je vous avais fait du coup un update cinq mois plus tard et mon update de deux ans et demi plus tard je pense va être très différent et je me suis dit du coup ce serait cool que je réagisse plus ou moins à cette vidéo et que du coup je vous dise en fait un petit peu mon ressenti actuel par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo je me rappelle pas exactement ce que j'ai dit dedans je me souviens que c'était pas la joie non plus c'était le début de l'enfer donc c'est parti mon kiki donc je vais juste mettre un petit écouteur comme ça et du coup va fin à mesure comme je vous ai dit je vais réagir et puis je vous mettrai du coup ma petite vidéo à côté pour que vous voyez bien ce que je dis en même temps donc c'est parti 3 2 1 let's go si j'ai une connexion de merde oh mon ancienne présentation d'absor bon hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vie je fais juste une pause ça me fait archi bizarre parce que du coup j'étais brune pour les personnes qui me suivaient au moment où j'étais brune du coup j'ai été brune pendant à peu près un an et du coup là ça me fait trop bizarre de me revoir brune comme ça bref vidéo comme vous voyez je suis posée à la wall again voilà je suis posée à la wall again là sur mon lit chez mes parents et tout donc voilà aujourd'hui du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vous avancez j'ai arrêté la pilule du coup le 11 septembre là je dis que c'était le 11 septembre là le dernier jour où j'ai pris une pilule voilà je voulais un petit peu vous reparler de ça et vous dire un petit peu comment ça avait évolué donc du coup je n'ai toujours pas des règles régulières donc ça a été le cas seulement deux mois d'affilée où j'avais eu un mois où je les avais eu genre le 20 et le mois d'après je les avais eu le 25 donc c'était à peu près régulé et je pensais que justement ça allait enfin être bon donc là je parle du fait que n'avait pas en fait de règles régulières et là c'était du coup tourné au mois de mars de toute façon je vous la mettrai dans le petit i si ça vous intéresse d'aller l'avoir après cinq mois d'arrêt de la pilule donc du coup là je disais qu'effectivement je n'étais toujours pas réglé dans le sens où en fait voilà je pouvais avoir mes règles le 5 et puis la semaine enfin le mois pardon d'après je pouvais les avoir le 20 voilà j'étais vraiment pas réglé et ça du coup ça a changé seulement depuis trois mois voilà après et bien plus de deux ans d'arrêt de la pilule je suis enfin réglé après là je n'ai pas encore eu donc je vais voir si encore une fois ce mois ci je me suis dit que j'allais attendre à peu près cinq mois pour voir si vraiment j'étais réglé normalement ça devrait être bon puisque ça fait trois mois d'affilée quand même que je suis réglé maintenant ça veut rien dire mais du coup je les ai à peu près vers le 14 15 chaque mois depuis trois mois ce qui est absolument incroyable et un exploit parce que voilà je me dis enfin je retrouve un rythme un peu correct là dessus et je sais quand est ce que vont arriver mes règles même si ne vous inquiétez pas on va en reparler mais chaque mois je savais très bien quand est ce qu'elle allait arriver quand même donc voilà donc du coup ça ça a changé seulement depuis trois mois donc voilà ça a mis plus de deux ans avant que mon corps fonctionne à ce niveau là deux fois d'avoir mes règles que au bout de deux mois et et donc voilà donc bref à ce moment là j'ai cru qu'effectivement elles étaient enfin à peu près normal puis il y a eu le donc le mois dernier donc le mois de février où j'ai eu des petits soucis où j'ai eu extrêmement peur c'est à dire que j'avais horriblement mal aux ventes comme si j'allais avoir mes règles oui et puis je disais aussi que quand j'ai arrêté la pilule donc au tout début et bien je pendant deux mois en fait je n'ai pas eu mes règles donc voilà mais visiblement c'est quelque chose qui est assez normal et c'est très fréquent chez beaucoup de femmes et il y a beaucoup de femmes même qui n'ont pas leurs règles pendant plusieurs mois après l'arrêt de la pilule et moi j'avais pour la première fois pour avant que j'aimais vraies règles parce que sachez que les règles que vous avez pendant que vous prenez la pilule ce sont ce ne sont pas de vraies règles ce sont des règles un peu forcées en fait et j'ai eu vraiment mes règles au bout de deux mois après la règle donc des douleurs de règles donc je me suis dit bon je vais avoir mes règles c'est sûr au final j'ai rien eu je me suis dit bon je vais me doucher parfois le fait de me doucher ça me les déclenche je sais pas si vous c'est pareil mais moi parfois ça les déclenche après je me suis dit bon en dormant peut-être que le lendemain je vais les avoir souvent c'était comme ça si je dors je pense il se passe quelque chose pendant que je dors et je les ai le lendemain matin souvent aussi c'est ça bon je me suis dit ça au final ça n'a pas je parlais du fait quand j'ai eu hyper peur au mois de février du coup moi j'ai arrêté en septembre et au mois de février du coup j'avais eu hyper peur et c'est là où je suis allée voir pour la première fois de ma vie un gynéco enfin une c'était une femme mais du coup pareil je vous mets dans le petit i c'est dans ma catégorie sinon vous êtes dans la playlist en fait j'ai décidé d'être franche ou en fait je vous parle de certains trucs il faudrait vraiment que je reprenne un petit peu d'ailleurs peut-être que je mettrais toute la catégorie pilule là dedans j'avais eu hyper peur parce qu'en fait j'ai eu mes règles mais enfin j'avais j'ai eu des très très fortes douleurs j'ai eu excessivement mal et en fait pour moi c'était sûr que j'allais avoir mes règles j'avais absolument rien à ce moment là je mettais du coup des serviettes hygiéniques je n'avais absolument rien dans les serviettes hygiéniques et le lendemain je crois que c'était le lendemain là c'est ce que je disais enfin de toute façon je vous raconte vous allez voir un petit peu mais en gros j'avais mes règles uniquement quand j'allais aux toilettes et donc c'était hyper bizarre j'avais vraiment de très très fortes douleurs je me sentais très 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 mal donc du coup si vous voulez un petit peu voir ça de toute façon vous pouvez aller voir que ce soit ma vidéo gynéco il me semble que j'en parle dedans puisque c'est la raison pour laquelle j'étais allée parce que j'ai un petit peu flippé c'est je trouvais ça très très bizarre et j'avais jamais eu des douleurs aussi intenses en ayant mes règles donc là je vous racontais un petit peu ça le fait que j'ai un petit peu flippé et ça m'est d'ailleurs arrivé encore quelques fois donc j'ai compris que tout simplement mon corps était complètement en vrac à cause de l'arrêt de la pilule et en fait enfin pas à cause de l'arrêt de la pilule à cause de la pilule et du coup quand j'ai arrêté la pilule et bien mon corps s'est exprimé et était plus bloqué par la pilule et du coup ça m'est arrivé encore quelques fois il y a certains mois où quand j'ai mes règles vraiment ça coule entre guillemets quand je vais aux toilettes alors que sinon quand je fais ma vie comme ça sans aller aux toilettes en gros pousser vous voyez quand on fait pipi on se relâche voilà et donc pareil il n'y a rien en fait pour la serviette ou de la culotte parce que maintenant j'utilise des culottes mensuelles bref et donc voilà et ça ça m'arrive encore quelques fois c'était alors pas aussi intense cette fois là puisque voilà je pense que mon corps vraiment les les la première année il se barraient complètement en couilles surtout les premiers mois donc voilà donc j'avance un petit peu toute l'histoire tout ça parce que en soi voilà si c'était juste un petit je racontais une petite partie de ça mais vraiment là ce qui m'intéresse c'est de savoir un petit peu ce que j'ai dit par rapport aux cinq mois d'arrêt de la pilule enfin ça en faisait partie puisque ça fait partie vraiment des trucs qui font partie de ce processus d'arrêt de la pilule et qui en fait que mon corps vraiment s'est dit au secours il fallait peut-être suspecter une andrométriose donc bon ça c'est encore un autre sujet pour vous dire que la pilule ça peut vraiment complètement vous défoncer votre système clairement et ça fait chier quoi moi je l'ai prise comme je vous ai dit pendant 3 ans et mon corps il s'est barré en couille clairement parce qu'il s'est habitué et parce que je n'ai pas eu de règles comme je c'est ce qu'elle m'a dit à gynéco ce ne sont pas des règles les règles qu'on a pendant la pendant qu'on prend la pilule et donc en fait je n'ai pas eu mes règles pendant 3 ans clairement je n'ai pas eu mes règles pendant 3 ans des vraies règles et donc du coup et bien faites vraiment attention quand vous décidez de prendre la pilule, préférez le préservatif ou éventuellement si vous voulez le stérilet, il paraît que c'est un des trucs qui est pas mal moi c'est ce qu'elle m'a proposé, il paraît que ça c'est pas mal que ça dérègle pas trop, après je sais que certaines personnes qui ont un stérilet peuvent ne pas avoir leurs règles pendant des mois et des mois donc c'est pareil c'est pas bien bon voilà après je vais parler un petit peu de mon ressenti, de ma vision des choses par rapport à la contraception et au fait que je ne vous conseille pas forcément de prendre la pilule c'est toujours ma vision des choses je le pense toujours, maintenant je force absolument personne à prendre ou ne pas prendre un moyen de contraception, je trouve juste que c'est de la merde et qu'on ne nous le dit pas suffisamment que beaucoup, beaucoup de femmes ont des gros problèmes à cause de contraception comme ça qu'on peut prendre que ce soit la pilule, que ce soit les stérilets de toutes sortes, de toutes formes peu importe, que ce soit les implants etc etc tous ces trucs là, vous pouvez être sûr et certain et bien vous aurez des effets secondaires à moins que vous preniez la pilule ou que vous mettiez un stérilet j'en sais rien pendant seulement trois mois peut-être que là votre corps n'aura pas le temps de trop s'habituer mais franchement voilà je vous conseille toujours pas de le prendre parce que moi ça m'a vraiment complètement bousillée je le redis, je le disais encore je le disais déjà à ce moment là et je le redis protégez-vous avec des préservatifs voilà moi c'est vraiment tout ce que je peux vous dire même si je sais que beaucoup vont dire c'est chiant il n'y a pas le même plaisir ça me gêne écoutez il y a un moment, je vais dire si vous êtes un homme déjà, taisez-vous voilà c'est tout ce que j'ai à dire taisez-vous, si vous ne prenez pas de contraception précise et bien voilà vous êtes des hommes vous ne pouvez pas savoir en fait ce que c'est je trouve ça hallucinant si par contre vous êtes une femme et que vous, ça vous dérange vraiment même si maintenant je trouve que c'est un petit peu bête de dire ce genre de choses parce qu'il existe tellement de préservatifs maintenant où il y a déjà toutes les matières possibles, inimaginables justement pour les personnes qui sont par exemple allergiques au latex ou des trucs comme ça maintenant il y a plein de choses pour les allergies etc où normalement il n'y a pas de soucis il y en a pour tout le monde il y en a pour tous les goûts si je puis dire donc voilà il y en a pour toutes les tailles donc voilà donc ça c'est vraiment une excuse maintenant je comprends que ça puisse gêner que vous puissiez vous dire ah il n'y a pas le même ressenti là 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 maintenant comme je vous ai dit il en existe maintenant des très 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 fins où on ne ressent rien si par exemple ça vous gêne au niveau de la lubrification ou un truc comme ça il existe aussi des lubrifiants qui sont à base d'eau donc du coup ils ne sont pas des lubrifiants qui sont mauvais pour vos parties intimes tout simplement donc voilà après comme je vous l'ai dit si vous, pour vous, c'est normal et c'est mieux et vous préférez prendre la pilule mettre un stérilet prendre un implant peu importe vous faites ce que vous voulez ça c'est vraiment votre corps votre choix mais réfléchissez avant et renseignez-vous en fait par rapport aux effets secondaires parce que moi c'est vraiment pas quelque chose que j'ai fait et je pense que beaucoup beaucoup de femmes et même des hommes ne se renseignent pas suffisamment avant de prendre la pilule et je parle des hommes parce que parfois les hommes voilà disent alors nana allez tu prends la pilule déjà t'es qui ? voilà on est d'accord mais si jamais voilà c'est votre façon de fonctionner et que voilà vous aimez écouter votre mec mais que votre mec quand même et bien se préoccupe un minimum de votre santé et bien montrez lui un petit peu les effets secondaires qu'il peut y avoir sur votre corps s'il en a rien à foutre vous savez ce que vous devez faire de lui ça dégage réfléchissez avant les petites notices avec les effets secondaires pas toujours du mytho sachez-le voilà je connais plein de personnes autour de moi qui ont eu de très gros problèmes que ce soit avec les implants avec la pilule tout particulièrement parce que je pense que c'est certainement un des trucs les plus utilisés avec le stérilet aussi je connais plusieurs personnes qui ont eu de très gros problèmes problèmes graves donc voilà je connais des personnes qui ont failli en mourir de prendre la pilule c'est un truc de fou vraiment on nous renseigne pas assez on nous dit quand on va chez le gynéco oh vas-y c'est bon tu prends une contraception et basta et ciao oh t'as des douleurs au niveau des règles ah bah c'est normal alors que maintenant on sait très bien que ce n'est pas normal d'avoir des douleurs quand on a nos règles en tout cas pas des douleurs intenses ce sont des conneries très souvent c'est parce que vous avez l'endométriose ou un autre souci je sais pas le syndrome des kystovariens ou des choses je crois que c'est comme ça qu'on dit je suis pas envie de dire de bêtises mais il y a plein de choses en fait qui font que vous pouvez avoir mal pendant que vous avez vos règles que vous pouvez avoir mal tout court au niveau des ovaires de l'utérus etc donc c'est bien de se renseigner là-dessus vous pouvez très bien maintenant aller voir les gynécos qui sont quand même beaucoup plus renseignés sur la chose il y a aussi des médecins généralistes maintenant qui ont des consultations gynécologiques qui sont formées là-dessus et qui du coup prêtent un peu plus attention à ça sont plus renseignés et je parlais aussi dans la vidéo du fait que c'est possible que j'ai l'endométriose maintenant j'en suis sûre à 95% alors j'avais fait du coup comme je l'avais dit dans ma vidéo justement où je parlais du fait que j'étais allée voir un gynéco en fait elle m'a fait du coup une échographie pelvienne elle n'a rien vu maintenant voilà je connais des personnes autour de moi qui ont l'endométriose et qui m'ont dit que pareil elles avaient fait ça que la personne n'avait rien vu qu'elles avaient fait également une IRM pelvienne je crois que c'est ça j'ai pas envie de dire de conneries et pareil on m'a déjà dit aussi que c'était possible qu'on ne voit rien et pourtant tu peux très bien avoir quand même l'endométriose alors on m'a aussi conseillé apparemment il y a des gynéco qui sont vraiment spécialisés dans l'endométriose et donc c'est mieux visiblement d'aller voir ce genre de personnes parce que voilà ces personnes là savent exactement où regarder et sont capables de vous dire vraiment en deux secondes si vous avez réellement l'endométriose ou pas et ou autre chose voilà moi je suis persuadée de l'avoir parce que j'ai des douleurs absolument énormes à chaque fois que j'ai mes règles surtout voilà les premières 24 heures je suis obligée du coup de prendre Antadis je sais pas si vous connaissez c'est un petit médicament qui vous permet en fait de en gros de fluidifier un peu le sang et donc je crois que c'est ça encore une fois je... I'm not a fucking doctor ok il me semble que c'est ça et tout simplement ça apaise et c'est le seul truc qui m'apaise un petit peu alors ça fait pas disparaître la douleur mais la douleur est tellement intense je pense que le fait que juste ça la pèse entre 50% et 60% par moment en fait ça me permet de respirer parce que clairement quand j'ai les douleurs qui arrivent j'arrive même plus à respirer quand mes règles et c'est très souvent le cas arrivent en pleine nuit ça me réveille et je suis à deux doigts de crever pendant à peu près deux heures parce que très souvent Antadis quand je prends Antadis ça met au moins entre une à deux heures à agir alors est-ce que c'est vraiment ça qui agit du coup ou est-ce que c'est le fait que du coup mon corps n'en puisse plus et qu'au bout d'un moment bah ça se calme tout seul je ne sais pas il y a eu aussi plein d'autres effets secondaires donc là je vais regarder un petit peu la suite de la vidéo je vais voir ce que je dis et puis je vous dirai un petit peu les autres les autres effets secondaires que j'ai pu avoir enfin toutes les autres choses que j'ai quand j'ai mes règles pour ma peau ma peau toujours une catastrophe ah oui c'est vrai ça aussi il faut que je vous en reparle je vous avais parlé de ma peau mais pourquoi je prends des accents chelous ? je vous avais parlé de ma peau qui s'est barrée en couille clairement après l'arrêt de la pilule parce que moi comme je vous l'avais dit la pilule du coup je l'ai prise c'est parce que je voulais la brandre tout simplement parce que j'avais rencontré Kigan et que ça faisait un an deux ans je sais plus que j'avais que je prenais plus la pilule et tout simplement parce que j'avais personne dans ma vie donc je me suis dit pourquoi impliger ça à mon corps autant qu'il reprenne sa petite vie et j'avais pas eu spécialement enfin j'avais pas eu d'effets secondaires et ça allait et voilà j'avais des petites douleurs comme je le disais chaque mois quand j'avais mes règles mais voilà ça venait ça repartait etc et c'était pas aussi intense que maintenant et du coup on m'avait conseillé en fait c'était ma dermatologue qui m'avait conseillé ça m'avait conseillé de prendre la pilule Jasmine parce que j'avais de l'acné et du coup la pilule Jasmine est connue pour avoir des vertus si je peux appeler ça comme ça de stopper l'acné et c'était le cas j'avais jamais eu une peau aussi magnifique en trois ans où j'ai pris la pilule j'avais une peau de malade même mes pores étaient refermés de ouf c'était un délire j'avais vraiment une très très belle peau et j'étais tellement contente d'avoir une peau comme ça sauf que voilà j'avais pas enfin je savais que j'allais peut-être en subir les conséquences par la suite en arrêtant la pilule mais ça a été vraiment violent si je retrouve des photos je vous mettrais des photos je sais pas où elles sont mais si je retrouve je vous les mettrais c'était un truc de ouf les boutons que j'avais surtout sur tout le front là j'avais des boutons de malade et puis sinon j'avais des boutons aussi un peu partout mais là j'avais plein de microscopiques boutons mais c'était une horreur j'ai tout essayé et en fait je pense que voilà comme je disais j'aurais pu prendre n'importe quel truc n'importe quel médicament n'importe quel j'aurais pu utiliser n'importe quel produit sur ma peau que ça n'aurait pas fonctionné j'avais utilisé le sapon je n'en ai plus parlé le savon au lait de chèvre de chez pinup secret qui aujourd'hui à l'heure actuelle fonctionne très très bien sur moi au bout de deux ans et demi derrière la pilule mais à ce moment là en fait mes hormones étaient tellement comme ça qu'il fallait tout simplement que mon corps s'exprime et j'aurais pu faire tout n'importe quoi mon acné n'allait pas partir et ça l'acné ça s'est calmé je dirais vraiment et au bout d'un an un an et demi on va dire à peu près ouais je dirais vraiment les grosses plaques de boutons tout ça les boutons alors j'en ai toujours des boutons vous pouvez peut-être le voir en plus je vais bientôt avoir mes règles et tout mais vous voyez j'ai toujours un petit peu des boutons genre au niveau des joues tout ça voilà j'ai pas une peau parfaite mais elle est quand même beaucoup mieux et ma peau voilà réagit un peu plus en fonction de la réalité c'est à dire quand je suis fatiguée je vais éventuellement avoir un bouton quand je vais avoir mes règles ça arrête que j'ai des boutons ou alors quand je me maquille ma peau comme je vous l'ai dit vu que je le fais très rarement bah ça touffe un peu ma peau donc ça me pique des boutons voilà ça va être un peu plus normal on va dire je suis très stressée ou voilà alors que quand j'ai arrêté la pilule vraiment j'ai eu non-stop des boutons que je sois fatiguée pas fatiguée de bonne humeur triste stressée que j'ai mes règles pas mes règles ou autre c'était un feu d'artifice j'étais une calculatrice mais ce n'est pas grave bien évidemment ça me faisait chier parce que j'avais plus de 20 ans et que ça faisait trop trop d'années que je me trimballais de l'acné maintenant j'ai compris que j'en aurais certainement peut-être toute ma life 50 billes j'aurais toujours des jetards je crois je pense que ma peau est faite pour ça pour que j'ai des boutons voilà du coup voilà il fallait que je vous refasse un petit update là-dessus vu que là j'en parlais et ma peau va beaucoup mieux du coup à ce niveau-là et les produits que j'utilise pour calmer l'acné comme je vous ai dit comme le savon ou la crème Pin-up Secret c'est vraiment son top je vous les recommande sauf si vous arrêtez la pilule voilà ça ne vous concernera pas tout de suite sinon l'huile de tea tree aussi c'est vachement bien par contre ça faites attention parce que ça reste quand même enfin testé avant genre sur votre bras ou un truc comme ça pour voir si vous réagissez bien ou pas c'est vraiment très violent pour la peau je regarde la suite même mes cheveux je sens que mon crâne aussi et alors j'ai beaucoup plus de pellicules mais par contre je sens que mon crâne est beaucoup plus gras parce que mes cheveux ah oui j'avais complètement oublié ça alors je parlais du fait que j'avais plus de pellicules enfin que j'avais des pellicules parce que à la base j'ai pas de pellicules et que mon crâne graissait très très vite et du coup j'avais les cheveux beaucoup plus gras rapidement ce n'est plus du tout le cas ça j'ai retrouvé ça c'est parti quand même un peu plus rapidement parce que c'est ouais un peu moins d'un an je pense voilà donc ça franchement il n'y a pas de problème c'est revenu comme avant je fais toujours mes deux shampoings par semaine de toute façon ça j'ai jamais arrêté ça a toujours été comme ça c'est juste qu'à ce moment là à mon avis je vais mettre un peu plus de shampoings secs que d'habitude oui j'avais complètement oublié cette partie là bien graisse beaucoup plus rapidement donc très bizarre mon visage comme je vous avais dit est beaucoup plus gras alors qu'avant j'avais une peau sèche maintenant j'ai une peau plutôt alors j'ai certaines parties comme un petit peu là autour tout ça là c'est plutôt sec mais par contre le nez et le front super gras alors que ça ne m'est ah oui je parlais du fait aussi que ma peau était beaucoup plus grasse ma zone T enfin surtout pas de la totalité parce que là c'était plutôt sec mais par contre tout mon front et mon nez c'était plutôt gras tout simplement et ça je pense que c'est complètement normal parce que ma pilule en fait asséchait ma peau et c'est pour ça que j'avais plus de boutons aussi du coup là je pense que vraiment bah mon corps il dressait de ouf la peau il disait tiens pour tout ce que tu nous as fait subir tu nous as asséchées de ouf tu vas prendre ça ma grande voilà tu vas être toute collante du front et du nez jamais arrivée voilà maintenant j'ai plus une peau on va dire normale à à grasse en fait mixte à grasse enfin je sais pas comment on dit bref et je disais que j'avais plus la peau normale enfin mixte enfin voilà c'était normal à grasse en gros c'était ça maintenant elle est de nouveau sèche voilà je me suis acheté plein 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 de produits qui font qui assèchent la peau et donc voilà j'essaie de me nettoyer un maximum le visage bien de me nettoyer les mains avant de m'occuper de mon visage j'ai acheté une crème chez Aven qui est maintenant pour les peaux mixtes à grasse voilà pour éviter l'excès de sébum les impuretés etc alors que ma crème d'avance c'était plutôt une crème hydratante j'ai aussi un espèce de masque à l'arbre raté parce qu'il paraît que c'est vraiment pas mal pour contrôler les boutons donc voilà c'est un truc à laisser poser pareil sous la douche j'ai un truc aussi qui est à laisser poser je me fais trop de peine genre parce que là je vois je suis en train de parler de tous les trucs j'avais acheté 50 milliards de trucs et je parle justement encore une fois de Pinot Secret j'ai oublié que j'avais acheté aussi rapidement ça mais c'est vrai que j'en avais tellement entendu parler et je me fais trop de peine parce que j'ai envie de me lire mais ma cocotte c'est pas tout de suite que tu vas plus avoir d'acné enfin en tout cas tu vas plus avoir cette acné de malade il va falloir encore que tu attendes voilà un petit moment vu que là ça fait seulement 5 mois tu vas morfler hein tu vas pleurer mais ouais j'avais vraiment acheté plein de trucs et rien n'a fonctionné quoi en l'ayant utilisé pendant une semaine j'ai trouvé qu'effectivement ça avait des bienfaits c'est un savon au lait de chèvre, l'arbre à thé et je ne sais plus quoi encore et pour l'instant j'ai trouvé vraiment pas mal ça assèche bien la peau donc c'est aussi pour ça que ça assèche les boutons et que ça enlève les boutons mais ça aussi il y avait un truc que j'avais pas compris encore à ce moment là et que maintenant j'ai un peu mieux compris c'est que je pensais qu'il fallait vraiment juste que j'assèche ma peau que j'assèche ma peau, que j'assèche ma peau de ouf parce que j'avais la peau grasse au niveau du front, au niveau du nez etc et que pour moi c'était ça qui me filait des boutons alors en fait c'était juste ma peau qui avait besoin de s'exprimer qui avait besoin justement un petit peu de graisser pour finalement hydrater automatiquement ma peau surtout elle savait plus quoi faire ma peau quoi c'était bordel et du coup j'avais pas bien compris ça c'est que je pensais qu'il fallait juste que j'assèche ma peau pour pouvoir assécher mes boutons, pour que j'ai plus d'acné et que du coup il fallait plus que j'hydrate ma peau alors que pas du tout surtout même si vous avez la peau grasse il faut hydrater votre peau, ça c'est vraiment un truc que vous n'avez pas à avoir compris et que maintenant je connais très bien, je le sais très bien c'est aussi pour ça que la crème Pin-up Secret est vachement bien c'est qu'elle hydrate mais en même temps elle a toutes les vertus pour se débarrasser de l'acné puisque dedans il y a du lait de chèvre, de l'huile de titerie donc voilà l'huile d'herbaté comme je le disais du coup c'est des choses qui permettent quand même de dire adios à l'acné mais d'un côté il y a ce truc d'hydratation qui fait que du coup voilà ça fait un deux en un ça traite l'acné et en même temps ça vous hydrate donc ça sachez que si vous prenez peu importe quel traitement pour l'acné il faut quand même toujours s'hydrater et voilà c'est un truc que je n'avais pas compris que je voulais tellement en fait me débarrasser de l'acné que pour moi voilà c'était la seule chose à faire c'était de la sécher j'ai terminé la vidéo pour aller refaire un petit disclaimer par rapport à la pilule c'est bizarre d'enlever un des épouseurs du coup oui je voulais vous reparler du coup cette vidéo risque d'être un petit peu longue je suis désolée mais c'est que j'aime beaucoup parler et ça c'est un sujet que je trouve important je voulais vous parler des autres effets secondaires que j'ai pu avoir alors je les ai pas à chaque fois que j'ai mes règles ce que j'ai à chaque fois c'est les douleurs absolument horribles pendant au moins 24 heures éventuellement 48 heures c'est arrivé certaines fois et en sachant que je suis toujours obligée de prendre Antadis du coup sinon je suis à deux doigts de crever d'ailleurs on remercie Covid, la Covid comme certaines personnes disent même si on a dit le Covid pendant 100 ans mais bon c'est pas grave on n'avait pas le droit en fait normalement c'est très déconseillé de prendre Antadis ou tout comme l'aspirine ou des trucs comme ça parce que justement ça fluidifie le sang et donc je crois que c'est très mauvais enfin bref il faut pas prendre ça mais moi j'étais tellement à deux doigts de crever genre pendant un petit moment je me suis dit je vais pas prendre Antadis et puis le jour où j'avais marie je me disais fuck allez vous faire foutre je suis à deux doigts de crever c'est soit ça soit j'étais en train de crever réellement pas du Covid juste de mes règles donc là je prenais quand même Antadis après je prenais pas avec excès j'essaie toujours d'en prendre qu'un seul donc c'est pas énorme sur quasiment 7 jours de règles oui j'ai pendant 7 jours mes règles super non mais moi vraiment c'est le total ça m'est arrivé plusieurs fois alors d'avoir des effets absolument horribles il y en a un que j'ai eu c'était quand bah l'année dernière je sais plus quand exactement et ça m'est arrivé d'autres fois après c'était horrible j'ai cru que j'allais crever voilà je ne sentais plus mes jambes en fait mes jambes étaient extrêmement lourdes toutes engourdies c'était très 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 bizarre vraiment je sentais plus mes jambes je me suis dit c'est bon je vais perdre mes jambes enfin c'est horrible et c'était hallucinant quoi franchement cet effet là je pensais même pas que je pouvais l'avoir en ayant des règles et en fait apparemment donc j'ai parlé à certaines personnes qui ont l'endométriose et j'en ai demandé si ça leur est arrivé et il y a certaines personnes qui m'ont dit que oui effectivement ça faisait partie des effets de l'endométriose et que c'était possible du coup que ce soit un des effets et que c'était sûr puisque j'ai eu cet effet là alors que j'avais mes règles je précise je sais plus si c'était le jour même je crois où j'ai eu mes règles d'autres trucs aussi des vertiges absolument énormes pareil l'année dernière il y a eu un jour comme ça j'ai même pas pu me lever pendant des heures et des heures et des heures j'ai mis des heures à réussir à me lever ça m'est arrivé aussi plusieurs fois le truc aussi des gens m'engourdisent ça m'est arrivé plusieurs fois mais vraiment une fois où c'était horrible je crois que c'était encore plus horrible parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et que pour moi c'était pas... enfin je ne voyais pas le rapport avec mes règles enfin c'était très très bizarre l'envie de vomir aussi après voilà les vertiges ça c'est vraiment un truc de ouf être très 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 fatigué ça c'est à chaque fois que j'ai mes règles c'est un truc de ouf ça n'était jamais arrivé comme ça mais depuis que j'ai arrêté la pilule ça c'est un truc de malade donc c'est à peu approximativement tous les problèmes que j'ai quand j'ai mes règles donc voilà je suis ravie c'est toujours plus ou moins la merde la seule chose je dirais qui est le seul point positif par rapport à ces deux ans et demi c'est que je suis enfin à peu près réglée j'espère que ce sera encore le cas là du coup nous sommes le 12 janvier donc normalement je les ai dans 2-3 jours donc j'espère vraiment que j'aurai mes règles normalement je les ai le 15 du coup j'espère vraiment que ce sera encore le cas et que je suis vraiment réglée et puis bah si c'est pas le cas je pète un plomb ça sert à rien que je pète un plomb mais bon c'est pas grave et puis du coup bah je vous referai peut-être une autre vidéo pour vous parler peut-être de l'endométriose puisqu'il faut absolument que je fasse cet IRM pour qu'il voit bon même si comme je vous ai dit il faudra peut-être mieux il vaudrait peut-être mieux que j'aille voir quelqu'un de vraiment qui est dans l'endométriose où c'est vraiment son métier et qu'elle est formée cette personne par rapport à l'endométriose donc je tiendrai au courant n'hésitez vraiment pas à mettre vous vos expériences par rapport à la pilule par rapport à n'importe quelle contraception si vous en prenez une, si vous l'avez arrêtée ou si vous la prenez ce que ça vous a fait comme effet, ce que vous en pensez si vous ça vous a fait les mêmes choses que moi ou pas du tout n'hésitez vraiment pas à mettre un petit commentaire et comme je vous l'ai dit je ne force personne à prendre ou ne pas prendre la pilule ou à utiliser peu importe quelle contraception juste je préfère vous mettre en garde parce que voilà c'est mon expérience et que je connais plein de personnes pour qui ça a été aussi une très mauvaise expérience voilà faites attention et en fait surtout c'est pour vous dire renseignez-vous et sachez par avance qu'il peut y avoir de gros effets secondaires du fait de prendre la pilule et que ça peut être mauvais pour votre corps parce que ce n'est pas quelque chose de naturel voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu si je puis dire je vois si elle est censée vous plaire mais qu'elle vous a intéressé et que ça vous a peut-être aidé je sais pas et que vous vous sentez peut-être un peu moins seul aussi je vous fais plein plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao